bonjour à tous et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui ce n'est pas une présentation complète que nous allons faire mais plutôt une petite revue de détails du duster dans son millésime 2021 la version restylée donc dans d'autres vidéos précédentes vous avez pu voir des vidéos complète avec tous les détails du duster là cette fois ci on va juste jouer au jeu des différences par rapport à l'ancien modèle puisque ce nouveau je dis bien entre guillemets nouveau modèle il faut quand même avoir l'oeil je vais vous montrer un petit peu les différents détails qui peuvent changer alors premièrement on retrouve une signature led particulière différente qu'auparavant avec ce fameux y qui clignote également puisque les clignotants sont à l'aide devant pas derrière la nouvelle calandre ici avec un nouveau dessin pour les ouïes d'air simplement on a les veilleuses et codes qui sont à l'aide les plans phares reste à ampoule classique deux nouvelles jantes donc là en l'occurrence en 17 pouces la ligne est vraiment rigoureusement identique ça n'a autant dire pas changé à l'arrière les nouveaux feux avec les led o y cette fois ci des clignotants à ampoule un nouveau béquet pour l'arrière les motorisations ont un petit peu changé sur ces modèles ci donc en l'occurrence on est sur un diesel 115 chevaux boîte 6 vitesses en version 2 roues motrices donc aucun changement par rapport au précédent modèle le 4 roues motrices en diesel non plus disparition du diesel 95 chevaux disparition de l'essence 90 chevaux donc on a le TCE 130 en 2 et 4 roues motrices et le TCE 150 qui permet d'avoir la boîte EDC à l'intérieur un petit peu plus de changement même si ça ne saute pas aux yeux voilà l'intérieur du véhicule donc les contreportes rien n'a bougé tableau de bord non plus le changement se fait via un accoudoir ici que l'on peut faire coulisser à l'intérieur duquel il y a un rangement des assises un petit peu plus longue et surtout une nouvelle tablette donc nouvelle tablette 8 pouces voilà avec un nouvel interface beaucoup plus rapide pour ce modèle ci c'est donc ça attaque bien entendu l'apple carplay l'android auto on retrouve également dedans le bluetooth bien entendu le système de navigation une interface qui est quand même plus rapide plus limpide avec une caméra de recul bien entendu hop vous voyez comme ceci avec une très belle définition l'écran plus grand importe quand même pas mal de choses on a accès aux paramètres du véhicule directement ici le menu de base par là vous voyez par exemple avec la navigation on accepte on valide la navigation on va avoir la radio bien entendu l'intégration smartphone une commande vocale également donc avec le téléphone donc toujours la clé automatique les clés usb au lieu d'être ici ont migré là en dessous esthétiquement c'est un peu plus sympa quand même de pas avoir la clé usb en plein milieu si on avait une clé usb avec un porte clé ou quelque chose comme ça esthétiquement c'était pas sans sas et malheureusement je dois vous dire que nous avons fait le tour voilà ce sont les simples changements je vais passer dehors pour vous montrer un petit peu les différences on va mettre les clignotants volontairement tac pour qu'on puisse voir donc les clignotants parce que c'est quand même très sympa donc vous voyez on a le clignotant à l'aide comme ceci donc on voit qu'on a des feux très blancs donc à l'aide y compris de l'âge de prise en code mais lorsque l'on est en plein phare ce sont des projecteurs standards et par ici les feux LED plus le Y à LED à l'arrière on va retrouver donc le clignotant qui lui est standard également écoutez j'espère que ces petits éclaircissements quant au minésime 2021 du Duster vous ont aidé à éventuellement faire votre choix si vous voulez vraiment rentrer dans les détails du Duster vous retrouvez d'autres vidéos dans ma bibliothèque des présentations de Nico qui vous présenteront d'autres Duster avec simplement comme différence sur ce minésime 21 ce que je viens de vous citer maintenant voilà si vous avez des questions sur ce modèle ou quoi que ce soit n'hésitez pas à vous laisser un commentaire sur la vidéo n'hésitez pas à vous abonner aux présentations de Nico la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt